Le quatrième comité de pilotage du projet de relance de la filière Ananas Refila s'est tenu ce vendredi 17 mars 2023 au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. A l'issue de cette rencontre, les membres statutaires et les membres observateurs vont examiner les résultats enregistrés entre mars 2022 et février 2023 et pouvoir formuler des recommandations. Le projet de relance de la filière Ananas a été initié dans le cadre du programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest à Pékao. L'objectif de ce projet pour la Guinée est d'améliorer la performance de la filière Ananas et de favoriser sa croissance en stimulant sa contribution à l'industrie, au commerce régional, à l'exportation et à la création d'emplois. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, président du comité de pilotage du projet Refila, a déclaré l'ambition de son département dans cette initiative. Nous notons que cette filière constitue une importante opportunité pour un positionnement avantageux de la Guinée sur les marchés régionaux internationaux, ce qui contribuera à nos points doutés, à la création de nombreux emplois et des revenus pour les jeunes et les femmes et pour le pays lui-même en termes de fiscalité. L'ambition de cette rencontre est donc de passer en revue les résultats obtenus durant la période écoulée de mars 2022 à février 2023, afin qu'ensemble nous puissions formuler des recommandations fortes pour identifier les défis restants. Mesdames et Messieurs, chers invités, je reste confiant quant aux résultats fructueux prometteurs qui sanctionneront les travaux de la présente, dont les recommandations permettront d'atteindre des objectifs fixés. Je tiens personnellement à réaffirmer mon engagement soutenu et celui du département dans une collaboration indéfective, franche, efficace, avec tous les partenaires impliqués dans la relance de la filière Ananas en Guinée. Le projet de relance de la filière Ananas est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI. Son représentant, résident pays pour la Guinée, a déclaré son engagement à accompagner ce projet. L'ONUDI, en tant que l'agent spécialisé du système des Nations Unies, en charge de promouvoir et accélérer le développement industriel inclusif et durable, a trouvé dans cet important projet à viser de contribution majeure dans la structuration de la filière et de catalyser sa relance, une formidable opportunité de faire avancer cet agenda. Ainsi, depuis les premiers jours, nos équipes de terrain et du siège se sont mobilisées activement pour réaliser les objectifs, les ambitions associées à cet important projet. En dépit de contingences très pesantes, liées notamment à la crise du Covid-19, le Refila a continué sa marche et a pu tenir nombre de ses promesses. Le présent comité de pilotage, lieu de péser les progrès et instruire les orientations, sera sans doute d'inspiration pour nos équipes de l'ONUDI et tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Afin que cette dernière phase de son implémentation nous conduise, comme espérés, avec beaucoup d'optimisme au succès recherché. De 2019 à ce jour, la filière Ananas de la Guinée a connu d'importants progrès avec la contribution centrale du Refila. Le nombre de producteurs passant d'environ 700 à plus de 2000. La productivité allant de 30-35 à plus de 50 à l'hectare en un jour. Les superficies cultivées ont plus que triplé. L'intégration de techniques et pratiques culturelles plus optimales. Le financement du projet de relance de la filière Ananas Refila est assuré par l'Union Européenne à environ 5 millions d'euros pour une période de 4 ans. Le chef de coopération de la délégation de l'Union Européenne en Guinée a rappelé l'engagement de son institution à financer ce projet ambitieux pour la Guinée. En lançant le projet Refila en 2019, l'Union Européenne et la Guinée, aussi avec l'ONUDI, nourrissaient l'ambition de contribuer à faire de la filière Ananas un des leviers de compétitivité de la Guinée pour une croissance économique inclusive et durable. A une époque, vous vous souviendrez, la Guinée fut l'un des plus grands producteurs d'ananas dans le monde, avec des dizaines de milliers de tonnes exportées par an. Malheureusement, cette exportation a commencé à s'affaiblir dans les années 70 pour tomber à un niveau très bas au cours des années suivantes. Pour illustrer cette baisse, en 2016, seulement 2,8 tonnes d'ananas ont été exportées par la Guinée. C'est donc pour accompagner les autorités dans leur nouvelle vision de développement de la filière, celle de lui redonner sa place dans les marchés régionaux et mondiaux, que le projet a été initié dans le cadre du programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest et en parfait lien avec le plan national de développement économique et social de l'époque. Trois ans après, tel que M. Berrette aussi rappelait, des progrès significatifs sont enregistrés dans toutes les composantes du projet. Par exemple, les techniques d'utilisation du pays plastique et de production d'ERG ont été vulgarisées auprès des agriculteurs. 24 à 20 projets de normes et règlements techniques sur la filière ont été élaborés et transmis pour validation. L'Observatoire de compétitivité pays a été installé. Le processus de certification de l'ONCQ est très avancé, juste pour donner quelques exemples de progrès. Bernard Gau est le responsable du projet de relance de la filière Ananas Refila pour le compte de l'ONUDI. Selon lui, le projet Refila est en train d'enregistrer de bons résultats sur le terrain. On peut dire que la mayonnaise est en train de prendre, mais c'est vrai aussi que, vous savez, la relance de la filière, c'est quelque chose de très ambitieux. C'est quelque chose qui ne se fait pas en deux ans ou en quatre ans. Les moyens sont limités, quoi qu'on dise, c'est un projet quand même d'une ampleur financière importante. Mais tout de même, pour vraiment relancer complètement, il faut continuer les actions, il faut vraiment pérenniser. Nous mettons en place des jalons, des jalons structurants pour les différentes institutions, pour les entreprises, pour la fédération. On voudrait aussi pouvoir avoir une interprofession solide de l'Anana, une plateforme de dialogue entre tous les acteurs que nous essayons de mettre en place. Donc ce sont des chantiers. Mais c'est vrai qu'à la fin du projet, et d'ailleurs, nous espérons quand même obtenir une prorogation pour pouvoir rattraper un peu le retard de la période Covid, nous espérons obtenir une prolongation d'un an pour parachever les résultats. Mais ça ne veut pas dire que tout sera accompli, parce qu'il faut continuer l'accompagnement. Sinon, j'ai la crainte que la mayonnaise va retomber très vite. Donc on a besoin que les investisseurs, que les secteurs privés, mais aussi les bailleurs de fonds, continuent cet appui pour s'inscrire dans une continuité et une logique, de façon à vraiment pouvoir ancrer la relance dans une dynamique solide et pérenne. Le projet de relance de la filière Ananas a été initié pour répondre à plusieurs objectifs visant à aider la Guinée de retrouver sa capacité dans la transformation locale de l'ananas.